Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Moi je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Je me promis à toi, oh jamais. Moi je dis en soutien sur la tête, Dieu, faites-moi ton instrument. Je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Je me promis à toi, oh jamais. Moi je dis en soutien, oh non, Dieu, faites-moi ton instrument. Oh mon Dieu, oh jamais. Oh papa, rédis-moi. J'ai été maltraité par les hommes, j'ai été opposé par les hommes. J'ai été récepté par les hommes, Dieu, faites-moi ton instrument. J'ai été manipulé par les hommes, j'ai été récepté par les hommes. J'ai été récepté par les hommes, j'ai été récepté par les hommes. J'ai été récepté par les hommes, Dieu, faites-moi ton instrument, Dieu, mon Dieu. Bonjour famille, bonjour, bien le bonjour sur vous. J'espère que vous êtes bien réveillés. Eh bien, moi je viens d'arriver du taf, je n'ai pas encore dormi. Eh bien, je sais que nous sommes en guerre et en guerre, il faut adopter un comportement de guerre. Il faut adopter une attitude de guerre. Alors, je tiens à vous saluer chez vous. Je tiens à dégager chez vous cette chaleur-là de vivre, cette chaleur du renouveau de la Côte d'Ivoire. Je tiens à dégager chez vous et dans vos familles, dans votre travail. Pour ceux qui sont dans les zones où on travaille et tout, beaucoup, beaucoup de bons réveils à vous quand sans nous puissions y arriver. Alors, le matin, autour de mon travail, j'ai été interpellé par... Attendez, hein. Oh, il y a les imbéciles qui sont connectés là. Alors, j'ai été interpellé par les camarades, les consoeurs, je salue les filles de Saywa, qui m'ont envoyé une vidéo où on peut voir visuellement le RDR en train de voter. Je vais vous montrer la vidéo. Attendez, je suis sur la vidéo, hein. Voilà. Partagez, partagez le direct pour éviter qu'il y ait beaucoup de confusion. Voilà, partagez. Et puis, voilà, je vais vous montrer. Non, c'est pas ça. Alors, voilà la vidéo. Voilà. Attendez. On a l'impression que les gens ont dormi ici. Il y a du monde, les gens courent partout, ils cherchent de la place. Rien que pour voter, rien que pour la Côte d'Ivoire, rien que pour l'amour de l'impatrie. Rien que pour l'amour de l'impatrie. Les gens sont là, le monde. C'est fou, le monde. Il y a du monde partout. Donc, vous êtes attendus ici au 87. 87 rue des Magasins. Merci. Ici, 87 rue des Magasins à Aubervilliers. 87 rue des Magasins Général Aubervilliers. Il se l'adresse. Il se l'adresse. 87 rue des Magasins Général Aubervilliers. Il y a du monde. 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 Tous les Ivoirets se sont mobilisés comme un seul homme. On a accompli les devoirs de leur site. Le vote est un devoir civique. Et personne ne doit vous l'empêcher. Le vote est un devoir civique. Je vous l'ai déjà montré. Donc, de quoi il s'agit ici ? Il s'agit évidemment du vote du RDR. Ça, ce n'est pas le vote du Côte d'Ivoire. C'est le vote du RDR. Donc, il faut vraiment recadrer les choses et il faut préciser les choses. Aujourd'hui, excusez-moi, j'arrive à partager le direct pour ceux qui sont en train de s'étouffer ou bien sont de très mauvaise humeur parce qu'ils voient les gens en train de voter. Nous sommes là pour mener un combat. Ce combat, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. Alors, il est très important pour nous d'informer notre peuple, d'informer nos parents pour qu'on n'aille pas... Voilà. Alors, comme le chanteur Zongo que je salue, ici, sur le titre de Côte d'Ivoire, le dit, « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. » Pourquoi ? Alors, j'ai intitulé ce direct. Le vote du RDR. La France est complice. Alors, comment faire ? La première chose qu'il faut remarquer, c'est que le monsieur qui faisait le direct a donné une adresse. Il a dit 87 rue du magasin Aubervilliers. Si le RDR se cachait pour voter, le monsieur n'aurait pas eu besoin de filmer. Ça, c'est 1. Si le RDR se cachait, le monsieur n'aurait pas eu besoin de donner l'adresse. Ça, c'est 2. Si le RDR se cachait, il ne se serait pas attroupé au vu au-dessus de tout le monde. Ce qui veut dire qu'il ne se cache pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos qui sont passés avant leurs élections. Et il y a un parmi eux qui a fait une vidéo et qui a dit clairement, publiquement, que les élections étaient validées ici en France. Il a dit, il n'a pas créé. Il faut aussi préciser une chose. Vous savez, toutes les vidéos que nous faisons, toutes les vidéos que nous faisons, avant bien même que nos abonnés, ceux qui nous suivent, nous regardent, cette vidéo est automatiquement suivie par les renseignements généraux, la DGSU. Ça, je vous dis tout de suite. Toutes les vidéos sur le territoire français sont automatiquement suivies par au moins une section qui s'occupe de la cybercriminalité, la cyberoptique, qui suit tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Il faut que ceux qui font des vidéos, ceux qui font des posts, tous ceux qui utilisent Internet, saches que tout ce que nous faisons est suivi à la lettre. Il n'y a rien qu'une fois que tu es connecté sur Internet via Wi-Fi, tu as ton IP qui suive. Une fois que tu es connecté sur Internet via ta puce et que tu utilises la data de ta collection, de ton abonnement, il faut être sûr que, automatiquement, dès qu'on lance un direct, ils sont alertés. ce qu'ils font, c'est de mettre un serveur qui soit en registre, soit suit ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, c'est en connaissance de cause que cette lutte que nous menons, il faut être sûr de ce dans quoi tu es. Parce que si tu n'es pas sûr de ce dans quoi tu es, ce n'est pas la peine. Il faut être sûr que dans ce combat, tu peux trouver la mort. Ça, il faut être sûr de ça. Il faut être sûr que dans ce combat, tu peux exposer ta famille. Il faut être sûr de ça. Il faut être sûr que dans ce combat, tu n'as plus de vie privée. Il faut être sûr de ça. lorsque tu sais de quoi tu te mets et que la valeur de ton combat et le sens pour lequel tu es dans ce combat est mieux que ta propre personne en ce moment qui rentre dans ce combat. Donc vraiment, c'est pour ça que je tiens toujours à féliciter les cyberactivistes parce que peut-être ceux qui ne savent pas. Sinon, moi, je sais que chaque fois que j'allume ma caméra, c'est suivi automatiquement par la DGSE. Je sais que chaque fois que ma caméra est allumée, je suis automatiquement tracé. Chaque fois que ma caméra est allumée, tout ce que je dis peut être enregistré, peut se tenir compte moi. Donc, je sais qu'en connaissance de cause, une fois que je me suis la toile, je le fais pour une valeur qui est plus grande que mon pays et pour ça, tous les sacrifices en valent la peine. Donc, revenons à ce que je disais. D'abord, avant que le RDR ne vote aujourd'hui, il y avait un qui avait fait une vidéo, un de leurs sbis activistes, voilà, qui a dit que il n'en était rien, que les élections à Paris étaient validées et que son résident Draman avait vraiment fait mains et pieds pour qu'ici, il vote. Peut-être que vous n'avez pas suivi. Ici, il vote. Sam Billy dit pourquoi vous n'allez pas là-bas pour les apprécier. Alors, écoute mon direct, Sam. Écoute le direct, tu vas comprendre. Maintenant, si toi-même tu veux, tu peux y aller. Alors, donc, lorsque le monsieur dit ça, ils font passer trac pour se dire écoutez, nous allons voter dans tel endroit. Donc, tout le monde est informé, de toute façon, nous, ça ne nous concerne pas. Et, il faut aussi comprendre, il faut aussi ajouter qu'il y a, il faut aussi comprendre que la France est en train de vivre une guerre sanitaire, dont le confinement qui est donné par le gouvernement français. Donc, tous ceux qui sont résidents en France sont concernés par la guerre sanitaire qui, aujourd'hui, obligent certaines personnes à rester à la maison. Ceux qui vont au travail sont obligés de faire du télétravail. Attendez, excusez-moi. Je ne comprends pas celui-là. Il raconte comment. ceux qui vont au travail certains sont obligés du fait du télétravail. Ceux qui vont au travail ou sont obligés d'être présents, ils ont besoin de dérogations. aujourd'hui, le RDR est allé voter. Ils ne sont pas allés voter parce qu'ils sont hors la loi aujourd'hui. Ils sont allés voter parce qu'ils ont eu une trac qui leur permet d'aller voter. Sinon, si non seulement ils n'avaient pas eu la permission, ils ne savaient pas aller voter. S'ils n'avaient pas eu la permission, le monsieur n'aurait pas filmé. S'ils n'avaient pas eu la permission, ils n'avaient pas être un grand nombre. S'ils n'avaient pas eu la permission, ils n'auraient pas eu la salle. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Maintenant, comment faire pour que comment faire pour que les gens soient allés? Et c'est pour ça que j'ai mis sur ce direct le vote du RDR, la France, c'est complice. Alors, comment dénoncer? Comment est-ce que dénoncer? C'est là que se joue votre partition. Ce n'est pas un vous déplaçant pour aller là-bas. Non. Parce que s'ils y sont, la France est un pays de droit. S'ils y sont, c'est parce qu'ils ont eu la permission. Donc, vous, votre arrivée là-bas, votre présence, serait aller faire des palettes qui n'ont pas des têtes. Parce que s'ils y sont, je répète, c'est parce que la France est complice. La France a accepté qu'il y soit. Donc, vous allez, vous êtes un intrus là-bas. Ce qui va vous arriver, vous êtes hors la loi parce que non seulement ne votez pas. Deux, vous n'êtes pas votant. Et trois, la France a donné la permission. Ce n'est pas à vous d'aller outrepasser ce que la France a donné comme permission. Vous comprenez ? Donc, comment est-ce qu'il faut faire pour que cela soit éclate ? La dernière fois, il a été dit par que M. Guéant supportait Ouattara. Et M. Guéant lui-même, non, M. Le Drian, pardon, M. Le Drian lui-même, avant qu'on arrive là, avait dit que l'expression de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était un pays de démocratie, et machin. Il faut comprendre que Ouattara a encore ses mains dans le système politique français. Sa femme a encore ses mains dans le système politique français. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut simplement informer maintenant le peuple français. Écoutez bien, il faut informer le peuple français de ce que M. Le Drian et le gouvernement français sont en train de les mettre en danger. Je répète, l'Europe, nous devons jouer maintenant. Ce n'est pas de nous déplacer. Parce que s'ils sont là-bas, c'est parce qu'ils ont eu la permission. À quel niveau nous pourrons jouer un rôle, nous, en tant que résidents en France ? C'est de montrer aux peuples français que leur zone politique est en train de les mettre en danger. Si on demande à certaines personnes de rester à la maison pour accompagner la guerre sanitaire, c'est pour éviter que la propagation du Covid-19 continue. Donc, on ne peut pas en même temps dire à certains Français ou à certains Ivoiriens ou à certains étrangers résidents en France de rester à la maison parce que si vous êtes à la maison, on va s'occuper de la propagation du Covid-19 et puis permettre que des gens s'attroupent dans une salle et ces gens-là vont rentrer chez eux à la maison, aller contaminer d'autres personnes. Et cette contamination ne va pas s'arrêter plus qu'on a un nombre de groupes, plus ça devient compliqué. Donc, c'est à la France lambda, c'est aux Français lambda qu'il faut passer ce message pour leur écouter vos politiques. Donc, comment vous allez le faire ? Allez-y sur le direct du monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle déjà. En tout cas, trouvez ce direct-là. Prenez des photos. Et trouvez ce direct, prenez des photos et puis balancez ça sur tous les réseaux sociaux. Twitter en premier. Twitter, c'est le premier qu'il faut choisir. Ensuite, Instagram. Ensuite, Snapchat. Ensuite, Facebook. Je reprends. C'est maintenant aux citoyens lambda français que vous devez apporter l'information parce qu'eux ne savent pas. Leur politique font le jeu politique pour faire ce qu'ils ont en soi. Leur politique font le jeu politique, c'est-à-dire ils ont un pied de dents, un pied de hors, ils jouent avec la conscience même de leurs citoyens, ils jouent avec la santé de leurs citoyens et ils jouent avec l'intelligence des Ivoiriens. Parce que quelqu'un qui a écrit quelle permission ? Mais oui, camarades, si le monsieur n'aurait pas filmé, ils auraient une adresse, le 87 rue du magasin au Berville, s'ils n'avaient pas les permissions, ils n'essaieraient pas là. La France n'est pas un pays comme ça, je vous dis. Il n'y a rien qui se fait ici sans qu'ils ne sachent. Et c'est ça, j'ai donné l'exemple du fait que si on fait des vidéos, tout ce que nous faisons est suivi. Donc, tu vois. Donc, camarades, il faut, il faut, comment faire pour dénoncer ça ? Les Français de la Manda, ils ne savent pas. Ils nomment chez eux. Pour eux, c'est confiné, chacun reste à la maison, ils restent chez eux pour faire du télétravail. Donc, ils seront choqués. Ils seront choqués et vont demander des comptes à leurs dirigeants. Vous voyez, l'Assemblée nationale française est toujours en train de parler. Vous voyez. Donc, c'est eux qui font informer maintenant. Comment les informer ? Allez prendre la vidéo, faites des cartes d'écran, ou bien prenez des bouts de la vidéo, parce que sur Twitter, ce n'est pas long. Partagez sur tous les réseaux sociaux. Dites que en temps de Covid-19, en temps de confinement, la France permet que des gens s'attroupent. Dites ça seulement. C'est tout. Vous écrivez à l'intérieur de votre poste « Entre Covid-19, la France met en danger la population française. » C'est tout. Ah, le titre du morceau, c'est « Côte d'Ivoire de Zongo ». Je répète, faites des postes, allez ta capture d'écran du nom attroupé dans ce direct. Allez dans le direct du monsieur, faites la capture d'écran et vous mettez sur Twitter, Instagram, Snapchat et Facebook. Vous vous intitulez « La France met en danger la vie de la population française » ou « La politique française met en danger les citoyens français ». Ça, c'est ce qu'il faut mettre. Ensuite, ensuite, deuxième chose, il faut aussi taguer le ministère de la Santé. Écoutez ce que je dis. Il faut taguer le ministère de la Santé. Il faut taguer le front national de... Il faut taguer le ministère de la Santé. Il faut taguer le front national de l'État. Il faut taguer le parti social. Il faut taguer le parti de Mélenchon. Il faut taguer tous ces trucs-là. Il faut taguer le médecin du monde. Il faut taguer l'Assemblée nationale. Il faut taguer la présidence. Il faut taguer les verts. Il faut taguer... Enfin, taguer toutes les structures françaises qui peuvent être susceptibles d'être choquées. Contactez, taguer... Attendez, 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 attendez. Il n'y a pas sa place. Taguer toutes les structures françaises qui peuvent être choquées du fait que en même temps qu'on leur demande de rester chez eux pour une guerre de santé, en même temps on peut faire la part belle à des gens qui ne respectent rien, qui viennent s'attrouper en grand nombre qui font une élection et ça, ça peut mettre la France... Vous comprenez donc... Vous comprenez donc ? Voilà comment il faut jouer la partition. Ce n'est pas en vous déplaçant, c'est si vous déplacez. Vous aussi, vous serez hors la loi parce que nous sommes en finement. À la fin de la... Vous aussi, vous serez hors la loi. Donc, tout ce qu'il faut faire, je reprends, il faut aller le direct du monsieur je ne sais qui, prendre des... des cartes de l'écran de leur attroupement. Avec de ces attroupements, il faut faire des postes en taguant à la présidence, le médecin du monde, le fond national, le parti de Macron, il faut taguer le parti de Mélenchon, le fond socialiste pour informer qu'en France, le pays du 19, le confinement n'est pas respecté, que la France fait la part belle à certaines personnes. Voilà. Voilà comment vous pouvez jouer votre partition et non vous déplacer pour aller chez des palabres où il n'y en a pas. De toute façon, tout le monde est confiné, c'est la loi de la France, il faut que vous respectiez la loi si vous décrivez la loi. Voilà ce que je voulais vous dire. Comment faire pour dénoncer cela ? Outre cela, pour finir, il faut comprendre en même temps aussi que il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'avoir affaire à ses disciples. Ce qui se passe en France ici aura une connotation peut-être, mais en Côte d'Ivoire que tout se joue. Il faut que nous, on gabalise nos frères en Côte d'Ivoire, il faut que nous restions en prière, il faut que nous portions cela dans notre spiritualité, dans notre métaphysie, dans notre physique pour que si en Côte d'Ivoire ça est joué, les élections qui font ici n'auront pas de sens. Si en Côte d'Ivoire Watahar est parti, les élections qui font ici ça n'auront pas de sens. Donc, voilà sur quel tableau nous devons apporter notre partition, voilà sur quel tableau il faut jouer au lieu de vous effrayer pour rien, ne vous effrayer pas, il y a des manières subtiles de faire des choses, ici il faut être juste intelligent, voilà. Donc, camarades, comment faire pour arrêter les élections du RVR qui sont acceptées par la France, dont la France est complice, c'est de faire les captures de camp du retroulement, allez sur la vidéo du monsieur prenez un petit bout, mettez sur tout ce qu'il faut, tout ce que vous pouvez, Twitter, Instagram et tout, et tout, taggez le ministère de la Santé, taggez l'Assemblée nationale, taggez la présidence, taggez, voilà, Dupont-Egnan, taggez-les tous, taggez tous ceux que vous connaissez, Marie, les plaintes, ils seront choqués, parce que la France lambda ne est pas informée, c'est la France qu'il faut informer, ils vont poser des questions aux hommes politiques, parce que les hommes politiques mettent leur santé en danger pour faire plaisir à monsieur Draman qui est leur copain, ça c'est une chose. La deuxième chose est que il faut aussi comprendre que si en Côte d'Ivoire, Ouattara est parti, alors ici, c'est terminé, donc ce qu'ils font, c'est du pipo, ce n'est rien, donc camarades, voilà le message que je vais vous passer pour vous dire, ne vous appelez pas, ça va vous faire mal, il ne faudrait pas que ça vous fasse mal parce que le jeu se joue en Côte d'Ivoire sur le terrain et ici, vous pouvez apporter votre contribution en dénonçant sur les réseaux sociaux pour informer le peuple français parce qu'ils ne sont pas informés, c'est ce que je tenais à dire et je vous ai dit cette chanson. Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux et je vous ai dit cette chanson. Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux et je vous ai dit cette chanson. Côte d'Ivoire, tu ne connais pas, tu respectes toi. Hé ! Au-moi ! Hé ! Alors camarades, donc le titre de la chanson c'est Zongo Côte d'Ivoire. Allez-y, dès que je coupe sur le direct, allez faire des captures de crans de ces gens-là, partagez sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, taggez tout ce que je vous ai dit le ministère de la Santé, Marie Le Pen, Eya, Mélenchon, les verts, taggez tout ce que vous voulez, ils vont voir, quand la France nationale, les États-Unis vont apprendre, vous allez comprendre que les choses vont tourner du 24h sans vous emmerder. Et puis, en Côte d'Ivoire, ça va échouer, Ouattara va être arrêté, donc je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Allez, portez-vous bien, je vais t'arriver au table, je vais vous reposer, ciao, ciao, que les anciens vous bénissent.